bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de feed the beast et aujourd'hui on se retrouve pour une première machine qu'on va voir ensemble alors d'abord on va faire un peu le tour de ce que j'ai fait hors caméra parce que j'ai joué un peu hors caméra alors première des choses là j'ai fait un peu de rangement parce que ça n'allait plus pour gérer les minerais tout ce qui est fer, alliage et tout ça donc j'ai utilisé tous des better barrel de java ici pareil j'ai remis 2-3 trucs alors ici tout ça c'est tout automatisé alors je vais faire le tour mais on y reviendra de toute façon on y reviendra mais je vais faire le tour en gros ici j'ai mon pulvériseur qui est là et ici j'ai mon four lorsque je mets des matériaux ici, enfin pas des matériaux, des minerais, si je mets des minerais non traités ici ils sont automatiquement aspirés derrière là par ces conduites qu'on voit là ils arrivent dans cette machine qui ensuite va dans cette machine, pourquoi j'ai du copper là-dedans ? j'ai un problème de copper, il est où le copper ? il est là le copper, c'est celui-là qu'est-ce qu'il se passe ? la machine est verrouillée ou quoi ? ça marche toujours pas le copper il est là, c'est le deuxième, le deuxième il est là il est là parce que la sortie ne serait pas configurée, j'ai mal configuré la sortie j'ai touché à quelque chose parce qu'il y a du... non ça n'a rien à voir je vais passer mon oeuvre là d'accord ok, il n'accepte pas d'avoir deux nœuds de transfert en fait bon bah c'est bon à savoir c'est bon à savoir j'ai de la conduite quelque part qui traîne ça y est ça fonctionne, ça fonctionne, tout fonctionne bon là ça c'est bon maintenant ça c'est pas bon parce que ça, ça ne marchera pas en fin de compte ça, ça ne fonctionnera pas il est temps que je passe à d'autres conduites parce que ça, ça ne va pas ça c'est bon ça on peut l'enlever, ça ne marche pas et toc quoique ah non parce que ça va le... ça va y mettre toutes les conduites dedans alors j'en étais à faire du vert qui s'en va qui reste bloqué dans le nœud donc je vais mettre il faut que je rajoute des barrels j'ai pas assez de barrels en fait bon c'est pas grave, on verra ça plus tard on verra ça par la suite c'est pas grave voilà j'ai ce que je veux il me fallait du vert alors on se retrouve pour cet épisode parce qu'on va faire le... comment c'est le... non c'est pas le magma crucible c'est l'Ingenious extruder Fredo a besoin de beaucoup de roches et c'est vrai qu'on n'a pas encore ce qu'il touche et tout ça on n'a pas de... on n'a pas trop les moyens de s'enchantent et surtout miner de la roche sans efficiency ni quoi que ce soit c'est assez compliqué, enfin ça c'est long et j'ai l'Ingenious extruder on va le refaire mais en version plus rapide parce que Fredo a besoin de roches et on va lui vendre ça va être le moyen de commencer à gagner un peu d'argent et pour ça on va dire commencer par faire la machine alors la machine c'est du thermal bien entendu l'Ingenious il est... l'Ingenious plutôt l'Ingenious l'Ingenious le voilà bon ben le craft est pas très compliqué ça peut-être... non même pas non du verre, de la redstone ça ça va pas être compliqué on va peut-être vider un peu le stuff je suis persuadé que j'avais une heure je sais pas je sais pas le bois j'en ai pas besoin j'en ai pas besoin je n'ai pas besoin j'en ai pas besoin pas besoin celle là pour manger la carte j'en ai besoin ça je garde je garde la nourriture pour le moment sur moi pas besoin pas besoin pas besoin je garde la pelle sur moi pas besoin pour le moment je crois que je vais en avoir besoin après ça je garde conduite ça c'est ce que j'avais tout à l'heure donc je vais garder le cuivre l'étain ça je vais le mettre ici voilà alors pour faire l'ingénieuse il nous va nous falloir une machine frame alors jusqu'à présent je faisais je les faisais en basique et maintenant on va les faire en art de net parce qu'en renforce aide j'ai pas ce qu'il faut parce qu'il me faut du cilianium le cilianium si je ne me trompe pas ah non il faut de la poudre voilà il faut une fonderie et j'ai pas de fonderie seul nocif pourrait me la faire parce que la fonderie ou la casting table parce que je n'ai pas de je n'ai pas de voilà je n'ai pas de fonderie et je ne peux pas le faire avec mes machines actuelles donc on peut pas faire tout ce qui est en renforcée donc on va la faire en art de net c'est jabon mais pour ça il faut déjà une basique alors on va déjà faire la basique sur la basique ça c'est pas compliqué il faut de l'étain et du fer donc on va aller chercher et du verre bien entendu on va aller chercher de l'étain alors l'étain si je me trompe pas c'est ça voilà et du verre j'en ai du fer voilà j'ai de l'étain j'ai du fer la basique la basique tac on va déjà faire l'engrenage il m'en faut un du fer non c'est pas l'engrenage ensuite ben ça tac voilà et ensuite on va mettre en renforcée et pour ça il faut de l'électrium l'électrium j'en ai ça c'est du copper l'électrium ça doit être ça c'est ça 1 2 3 4 il m'en faut 4 alors l'art de net il faut ça tac voilà ensuite il faut un il faut de l'invar de l'invar l'invar j'espère que j'en ai encore je sais pas si j'en ai encore de l'invar ah Fredo qui veut dormir ça c'est fait de l'invar ça doit pas être ça c'est ça je sais plus combien il en faut on va regarder à ça ben il en fallait 4 c'est parfait j'ai ce qu'il faut maintenant il me faut de quoi faire le piston donc de la redstone je vais en prendre 2 il me faut des blocs j'ai dû faire sur moi j'aurais peut-être dû mettre la table de craft là-haut plutôt que de courir 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 je vais la mettre ici je vais la mettre je vais la mettre ici tac bien sûr ah voilà donc maintenant là l'ingénieux s'extrude d'air il faut ça c'est bon et ensuite il me faut des copper j alors il me faut des copper j donc 1 2 3 4 5 6 7 8 alors il est où il est là tac tac 1 2 on en a assez mais je n'avais déjà du cuivre sur moi j'avais déjà ça voilà le piston le piston et la machine voilà j'ai la machine le plus beau dans l'histoire je vais la mettre ici je vais la mettre ici alors le plus beau dans l'histoire c'est qu'elle a besoin de rien du tout elle produit du j'aurais peut-être pas dû la mettre là parce que je sais pas où sont mes conduites on va refaire elle produit de la stone elle peut produire de la stone de la cobble et de l'obsidienne avec absolument aucune énergie pour la cobble elle a besoin de rien d'autre que de mettre un peu de lave d'un côté elle aura besoin d'un peu de lave de ce côté là et de l'eau de l'autre côté et elle produira de la cobble à volonté sans aucune ressource sans aucune énergie pour la stone elle va produire de la stone à partir du moment où c'est qu'elle est alimentée en permanence avec de l'eau si elle a de l'eau en permanence elle produira de la stone en permanence et pour la pour l'obsidienne c'est par contre s'il faudra de la lave donc là ça coûte un peu plus cher parce qu'il faudra produire de la lave en permanence pour pouvoir créer de l'obsidienne en permanence bon j'en étais j'ai créé la machine j'ai dit je vais refaire des conduites parce que j'ai perdu mais neutre trans mes conduites de transfert alors les conduites de transfert il me les met pas les voilà voilà il faut simplement des dalles du verre et de la redstone voilà j'ai été dépanné un peu nocif parce qu'il avait quelques petits problèmes de connexion enfin du moins pas de connexion mais des problèmes avec son jeu donc j'ai été dépanné un petit peu c'est pour ça que j'ai fait une petite ellipse sinon j'en étais à cette machine voilà je voulais crafter voilà c'est ça que je voulais faire j'étais en train de crafter des conduites enfin je voulais crafter des conduites et pour ça il me faut de la pierre et je n'ai pas de la roche plutôt pas de la pierre de la roche je dois en avoir quelque part je pense je sais pas oui j'en ai pour pouvoir faire des stabs je fais des stabs j'ai pas de redstone sur moi je vais en prendre un stack je le remettrai après je vais en faire 30 voilà alors les conduites l'avantage de ces conduites c'est qu'on peut alimenter directement la machine alors je vais venir par l'arrière directement j'amène l'eau je vais l'amener par l'arrière puisque de toute façon j'ai pas besoin de lave pour le moment je fais rentrer l'eau ici je configure pour que à l'arrière l'eau rentre ça ici pour le moment je désactive je désactive je désactive voilà tout est désactivé l'eau arrive ici je vais chercher je vais voir chercher non je vais fabriquer de la lave j'ai un truc pour fabriquer de la lave qui traîne là il suffit que je ferme le conduit là j'ai pas assez d'énergie j'ai ma clé sur moi je vais la démonter tac tac et je vais amener la lave par au dessus directement normalement j'ai de l'énergie où c'est que j'ai de l'énergie là j'ai de l'énergie c'est parce que je voulais faire voilà la machine elle est là celle là je désactive toutes les entrées sorties je vais chercher non si je vais pas chercher si je vais chercher des conduites pour y faire transférer du courant de l'énergie voilà conduite que nocif m'avait vendu c'est pour ça que j'ai pas utilisé les conduites Anderio pour le transport j'aurais bien voulu mais seulement il a pas encore de on a pas encore d'Underperle et puis on est pas prêt d'en produire pour le moment donc on se débrouille avec ce qu'on a ça pas besoin pas besoin pas besoin bon j'en étais où monsieur le chat voulait sortir j'ai fait sortir le chat j'en étais où voilà j'ai alimenté la machine en énergie donc elle est pleine d'énergie si j'y mets de la cobble elle va me produire de la lave donc ici il va falloir que je mette quelque chose pour extraire cette lave ah oui mais c'est un autre transfert d'éléments je sais mais si mais si je vais faire un tank portable un portable tank pour faire ceci qu'est ce qu'il faut déjà il faut pas grand chose thermal 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 c'est celui là alors il faut juste un lingot duivre et 4 verres on va se pocher un lingot duivre du verre j'en ai sur moi tac 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 c'est parfait on met ça là haut là haut celui côté non je vais le mettre là haut directement on va extraire la lave par au dessus sachant que j'en ai besoin que d'un seau voilà je remets le tank là haut je fais rentrer la lave par au dessus pourquoi qu'elle veut pas rentrer là ah oui c'est normal il faut que j'ouvre le tank et je mets ça voilà je produis de la roche maintenant ce que je vais faire par contre je consomme pas mal d'eau alors ça c'est pas un problème je vais faire quelques augments normalement je peux faire des augmentations les augmentent les augmentent c'est 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 or or redstone on en fait 4 quand même non c'est pas ce que je voulais faire redstone je vais prendre un stack je le remettrai après s'il faut 3 et 4 des pépites une augmente c'est celle là tac et voilà je vais mettre ça directement dans le transfert qui est là on peut le voir là voilà tac tac on peut les mettre l'un sur l'autre oui on peut les mettre l'un sur l'autre il n'y a pas besoin de les mettre voilà normalement il doit être plus rapide voilà c'est ce que je voulais d'ailleurs j'ai même pas besoin de mettre autant mais c'est pas grave comme ça on sait qu'ils sont là ils seront rangés c'est pas un problème maintenant ici je vais casser ça ici une fois que j'ai cassé ça ici je vais normalement ben j'ai ce qu'il faut sur moi c'est parfait c'est parfait je prends ça je mets ça ici un barrel tac et je mets la sortie voilà et maintenant je produis de la roche maintenant je produis de la roche et je voulais faire une augmentation de la machine parce que maintenant comme j'ai fait une ardenette oui c'est une renforce c'est une ardenette je peux rajouter une augmentation et pour rajouter une augmentation c'est tout simple enfin c'est tout simple je sais plus si pour la crafter je sais plus ce qu'elle coûte c'est du thermal c'est celle là or, bronze pierre et roche et puis ça or, bronze pierre et roche alors déjà ça mais j'ai pas ce qu'il faut il manque du fer il manque du fer oui je fais celle là parce qu'il faut niveau 2 il faut une renforce aide et moi j'ai fait moi j'ai fait l'ardenette j'ai fait l'ardenette donc c'est pas la peine de faire celui là je peux faire celui là directement il faut du bronze 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 de la pierre et un pneumatique alors le pneumatique on va déjà faire le pneumatique le pneumatique je l'ai vu il est là le pneumatique j'ai de la pierre et j'ai du copper mais j'ai pas de bronze du bronze c'est pas ça c'est c'est quoi ça c'est de l'électrium ça c'est du copper j'ai pas de bronze ça c'est mais j'en ai que 2 il m'en faut 4 c'est ça il m'en faut 4 il m'en faut 4 alors le bronze il se fait avec ferrous copper le bronze il se fait avec si je me trompe pas c'est du cuivre et du tin alors le tin c'est de l'étain j'en ai et du cuivre j'en ai j'en ai sur moi copper voilà on va mettre ça là dedans je récupère ça voilà j'ai mon bronze ce qui va me permettre de faire ça et de faire ça et j'ai mon augmentation qui va permettre de produire un peu plus de stone voilà ou plutôt un peu plus vite ah voilà on en produit 8 à la fois on en produit 8 à la fois voilà j'en ai déjà un stack 47 c'est parfait c'est parfait voilà voilà pour ce deuxième épisode qui est un peu plus court pour que les autres en tout cas j'espère faire des épisodes plus longs par la suite mais bon au début c'est assez long le fils de bis c'est assez long étant donné que il faut avoir toutes les ressources enfin du moins il faut pouvoir avoir les ressources nécessaires pour pouvoir fabriquer tout ce qu'on veut fabriquer et sachant en plus qu'on ne peut crafter que les modes que l'on a acheté donc c'est encore plus long mais ça promet d'être vraiment intéressant ça promet vraiment d'être vraiment intéressant sur ce les amis je vais vous laisser là pour cet épisode et je vous dis à la prochaine allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501